Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Oranchaldé pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur, mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux. Il les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. A ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas son serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Frères, nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveurs le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affections, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. » Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. C'est le deuxième dimanche des carèmes. Dans la première lecture, Dieu parla à Abraham et fait une alliance, une promesse divine. Il promet de bâtir un peuple, le peuple d'Israël, et de leur donner une terre à eux. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu veut se servir de son peuple pour ramener à lui le monde entier. Nous sauvons du péché et de la séparation éternelle d'avec lui. La mission de sauvetage a été accomplie par Jésus et son sacrifice sur la croix. Abraham sacrifie des animaux et plus tard, sacrifie presque son fils mais Jésus se sacrifie lui-même, offrant la rédemption du péché et de la mort à tous ceux qui croient en lui. Jésus a commencé à parler à ses disciples de la nécessité de mourir et de ressusciter, mais les disciples ne comprennent pas. Puis, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus gravite une montagne avec ses disciples et soudain, son corps et ses vêtements commencent à briller de lumière et de la gloire de Dieu. Les disciples entendent la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Jésus a été transfiguré. La transfiguration signifie un changement complet d'apparence en une apparence plus glorieuse ou spirituelle. Jésus révèle son but, son identité. Cet événement nous montre que Jésus est humain et Dieu. Il est le Fils choisi. Par le sacrifice de Jésus, nous obtenons la citoyenneté dans les cieux, comme l'écrit Paul. Nous allons, nous aussi, vivre une sorte de transfiguration. Dieu transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux lorsque nous le rejoindrons pour l'éternité au ciel. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501